Salut tout le monde, c'est PlaySilver, on se retrouve pour la suite de notre let's play sur The Legend of Zelda The Wind Waker HD, j'espère que vous allez tous très bien. Et la dernière fois, on s'était laissé après être sorti du Temple de la Terre, donc on avait enfin récupéré une partie des pouvoirs d'Excalibur. Ouh là, Link, tu fais des trucs bizarres. La prochaine fois, je ne ferai pas mon introduction dans le lot. Donc on avait réussi à récupérer une partie des pouvoirs d'Excalibur et Medoli était resté au cœur du Temple de la Terre pour qu'on puisse avoir cette part de pouvoir. Et donc notre épée ressemble. Enfin, quelque chose, c'est quand même classe. Là, je trouve que Link a une classe extrême comme ça. Et du coup, la prochaine fois, dans le prochain donjon, on récupérera l'intégralité des pouvoirs. Du coup, on va y aller. Alors, il va falloir pour cela qu'on aille chercher dans un premier temps le deuxième sage, donc sur l'île aux forêts. Mais avant, je voulais juste vérifier une chose. Alors, pour le coup, je jouerai au Gamepad parce que je trouverai ça quand même plus pratique. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je retourne à la manette, si vous voulez voir ce que je fais dans les options, si je cherche des objets, pardon, etc. Dites-le-moi et puis je verrai ce que je fais. Mais là, pour le coucher au Gamepad, du coup, je cherche juste... Ok, j'ai 10 blasons d'épéiste. Eh bien, écoutez, avant d'aller chercher le sage, on va d'abord passer sur l'île de l'horreur. Euh... Le Requiem des Tornades, s'il vous plaît. Non, c'est pas ça. Le Requiem des Tornades, s'il vous plaît. Voilà. Et on va aller voir Orko. Ça fait longtemps que je vous dis qu'il faut aller faire un dernier entraînement avec lui. On va le faire aujourd'hui. Hop. Bon, on était juste à côté. C'est pas grave. Et après, donc, on va se rendre sur l'île aux forêts. On va aller chercher le second sage. Et ensuite, on se rendra, donc, au niveau de l'île du Vent. Et puis, on verra si on a le temps de commencer le donjon. Eh bien, on le fera. Si on n'a pas le temps, eh bien, tant pis, on commencera dans le prochain épisode. Mais encore une fois, c'est un donjon que je ferai en plusieurs parties parce qu'il reste très long et bien plus long que le Temple de la Terre. Alors, oui, c'était des portes quand même assez loin, je trouve. Donc, je vous rappelle que j'avais complété la carte à 100%. Et une fois, donc, qu'on aura terminé ce donjon... Euh... Je viens... Oh, bouteille. Attendez, ça fait longtemps que je n'en ai pas ramassé. Une fois qu'on aura terminé le donjon, alors, on verra ce qu'on fera. Parce qu'en fait, tout ce qu'il nous restera à faire, ce sera... Bah, j'ai envie de dire des quêtes secondaires, même si l'une de ces quêtes secondaires fait partie des quêtes principales. Mais c'est... Disons qu'il faudra les récupérer. Donc, les fragments de la Triforce, je crois qu'on en avait vu un. Non, ça devait être lors d'un épisode que je vais tourner dans le vent. Ça doit être ça. Du coup, il faudra les récupérer... Les cartes, pardon, des fragments de la Triforce. Ensuite, il faudra récupérer les fragments. Donc, je ne sais pas. Soit on fera ça, soit on commencera à récupérer des... Des fragments de cœur. Ça pourrait être bien. On verra. Hop. Alors, on va voir Orko. Et donc, si on lui montre 10 fragments... Pardon. 10 blasons d'épéiste. Voilà. 10 fragments d'épéiste, n'est-ce pas ? Alors. Si... On lui montre, donc, ceci. Hop. Il va vouloir nous entraîner. Inutile de sortir. Ok, d'accord. Merci. Bonjour. Tiens, te revoilà. Link, tu es prêt pour t'entraîner ? Euh... Bah, et haut ? Attendez, attendez, attendez. Je crois que je n'ai plus rien à apprendre. Viens ici quand tu veux, je serai toujours heureux de m'entraîner. Bah. Si, je vais voir ça. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un blason d'épéiste. Tu te demandes à quoi il sert. Il est encore un peu tôt pour que je te le révèle. Reviens me voir quand tu en auras 10. Je t'expliquerai alors de quoi il s'agit. Nous en reparlerons quand tu en auras trouvé 10. Bah. Bah, monsieur. Eh oh. Toi. Bah, voilà. Mais. C'est un blason d'épéiste que tu as là. Combien en as-tu ? Je vois. Il est donc temps que je t'explique à quoi servent ces blasons. Les blasons d'épéiste sont des preuves que seuls les hommes forts, sages et courageux peuvent collecter. Et l'on dit que seuls ceux qui sont capables d'en collecter 10 sont en mesure d'apprendre une certaine technique à l'épée. Mon frère et moi, quand nous étions jeunes, nous rêvions de collecter 10 blasons comme ceux que tu possèdes et nous nous sommes efforcés d'y arriver. Mais nous n'y sommes jamais parvenus ni l'un ni l'autre. Tu as donc à présent la force qu'il faut pour pouvoir apprendre cette technique. Tu devras donc pouvoir y arriver, toi. Bien, Link. Fais exactement ce que je vais t'expliquer. Parfait. On va pouvoir apprendre une technique à l'épée vraiment impressionnante et vraiment classe. Et assez drôle en plus. Appuie sur B, prends une grande respiration, puis lâche le bouton. Vas-y, attaque-moi. Alors, en fait, cette attaque, elle aurait été très pratique lors du précédent boss. Pourquoi ? Tout simplement parce que... C'est une attaque qui attaque sur toute une zone comme ceci. C'est juste génial. J'adore cette attaque. Et donc, pour détruire tous les petits fantômes, ça aurait pu être pratique. Vous avez appris l'attaque tourbillon. Maintenez B enfoncé pour concentrer l'énergie de votre épée, puis relâchez le bouton pour exécuter l'attaque. Attention, cette attaque consomme de l'énergie magique. Ah oui, c'est vrai. Étonnant, Link. C'est donc ceci, l'attaque tourbillon. Tu as réussi, toi, à concrétiser ce qui était notre rêve d'enfant, mon frère et moi. Je n'arrive pas à retenir mes larmes. Je n'aurais jamais pensé que je pouvais encore pleurer. Je n'ai réellement plus rien à t'apprendre. Je ne souhaite plus qu'une chose, que tu retrouves à Rael et que vous rentriez enfin tous les deux. Parfait. Donc voilà, nous avons enfin l'attaque tourbillon. Une attaque que j'attendais depuis très longtemps, je la trouve vraiment impressionnante. Elle est vraiment classe. Encore une fois, ça aurait été pratique de l'avoir pour le précédent boss. Mais bon, écoutez, ce n'est pas grave. On l'a. Hop. Non, pas de boomerang. Link. Hop là, voilà. Juste une petite attaque tourbillon pour la route. Regardez-moi cette attaque. Elle est juste géniale. Ah oui, elle consomme très peu d'énergie magique. D'accord. Alors, vous faites pour les bouteilles. J'ai trouvé l'île de Tingle et... Plutôt difficile ce mode héroïque. Ok. Alors, on est parti. On va donc retourner au niveau de l'île aux forêts. Je n'ai rien à récupérer ici. Il n'y a rien dans le bouteille. Non, il n'y a rien. Bon. Hop. Allez, on est reparti pour un requiem des tornades. Je n'arriverai jamais à m'en rappeler. Ce n'est pas possible. Hop. Voilà. Je suis obligé de regarder à chaque fois. Et on va donc sur l'île aux forêts. D'ailleurs, c'est étonnant qu'on attaille si loin de l'île de l'Aurore. Parce que lorsqu'on se téléporte au niveau de l'île aux forêts, on est vraiment au pied de l'île. C'est assez bizarre pour le coup. Enfin, ce n'est pas important. Et donc, je vous rappelle qu'on avait déjà parlé au sage Fado qui se trouvait à l'intérieur du Temple du Vent. On lui avait déjà parlé. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de le refaire. Hop. Voilà. On est vraiment juste à côté. Hop. C'est vrai que j'ai un quart de cœur à aller acheter. Ainsi qu'une bouteille. Il faudra que je le fasse. Enfin, un flacon. Pas vraiment une bouteille. Est-ce qu'il y est déjà ? Oui, il y est déjà. Parfait. On m'avait dit qu'en fait, je pouvais revenir ici pour faire ce temple en premier lieu. Et pas le temple de la... Oh, s'il te plaît, toi. Et pas le temple de la terre en allant parler à l'arbre mojo. Mais donc, non, en fait. Il y a bien un ordre précis. Il faut bien les faire dans cet ordre-là. C'est un peu dommage. Mais bon. Hop. Voilà. Toi. Prends-toi ça. Et le dernier. Oh, mais c'est pas vrai. Alors ça, c'est quelque chose que j'aime pas trop. Le fait qu'en les touchant, je perde de la vie. Je crois que j'avais déjà dit. Mais le fait qu'en les touchant, je perde de la vie, ça me gêne un petit peu. Autant s'il me frappe. Bah là, je peux le comprendre. Mais en les touchant, sérieusement. Alors. Dans Mario, je peux le comprendre aussi. Mais bon, là, on est quand même dans un jeu d'aventure. C'est différent. Parfait. Hop là. Et du coup, à l'intérieur de cette petite caverne se trouve le sage. Du moins, l'héritier du sage. Du Moria. J'aime tellement ce personnage. Regardez le moins. Attendez, il n'y a pas moyen de... Bon, il faudrait que je sorte l'appareil photo. Bon, c'est pas grave. Oh, Link. Bonjour. Je suis content de te voir. Tu m'as donc trouvé. Tu te demandes pourquoi je me cache ici ? Je suis en train de travailler le morceau que je jouerai lors de la cérémonie de l'an prochain. Je ne veux pas que les autres l'entendent à l'avance. On peut donc m'entendre de l'extérieur ? Ah. Ah bon. Je pensais que le bruit de la casquette couvrait la musique. Si c'est comme ça, je vais jouer un peu moins fort maintenant. D'accord. Et du coup, il va falloir que... Que je sorte ma baguette devant lui. Mais c'est une baguette que tu as là. Tu es donc chef d'orchestre, Link. Tu me l'avais caché, ça, dis-moi. C'est formidable. Si tu me dirigeais, qu'en dis-tu ? Que veux-tu que je joue ? Dis-moi, j'ai tellement envie de jouer avec toi. Alors, on va donc lui jouer l'hymne du dieu du vent. Non. Ça commence mal. Alors. C'est pas vrai. Comment ça, l'avant-dernière note n'a pas marché ? Bon, allez, on recommence. Voilà. Y'a rien de compliqué. Vous avez joué l'hymne du dieu du vent. Oui, parce qu'en fait, je sais pas pourquoi j'arrive pas à m'en souvenir des chants. Avant, j'avais pas ce problème. Ça doit être parce que je suis vieux. Mais quelle impression étrange. J'ai le sentiment d'avoir déjà connu cela. Alors, je veux pas dénoncer, hein, mais c'est juste l'air qu'ils ont joué lors de leur fête. Lorsqu'on l'a sauvé, justement, c'est le même air. Donc, voilà. Mais c'est vraiment le même, en plus. Link. Grâce à ce morceau divin, je suis devenu le sage du temple du vent. Ma mission consiste à rendre à l'épée de légende le pouvoir de repousser les forces maléfiques. Mais pour que nous puissions venger les anciens, il va falloir que tu me conduises au temple du vent, Link. D'accord. C'est quand même assez incroyable, hein. Le fait de jouer une musique, ça lui permet de savoir tout ça. Autant, pour Medoli, ça peut se comprendre dans le sens où on voit clairement qu'il y a une apparition de... De Naruto. Là, pour le coup, c'est un petit peu plus étrange. Surtout, comment se fait-il qu'il connaisse ces histoires d'épées de légende ? Ah, quoique, c'est vrai que... Comment ça s'appelle déjà ? Les Korogus. C'est vrai qu'ils étaient des humains avant de monter à la surface. Donc, peut-être que... Moi, je ne sais pas. Je sais pas. C'est un peu bizarre. Alors, on va se téléporter. Non, c'est pas ça. Hop. Voilà. Ça commence à rentrer, ne vous inquiétez pas. Hop là. À la fin du let's play, je connaîtrai les chants. Hop. Et donc, on se téléporte, alors, je crois... Oui, au niveau de Mercantile, parce qu'on ne peut pas aller directement au niveau du Temple du Vent. Ne me demandez pas pourquoi. Et donc, on va y aller, et puis je pense qu'on va avoir le temps. Oh, bah oui, on a le temps de le commencer, en plus. Bah, c'est parfait. Hop. Limite. Non, allez. Je vous ai dit qu'on allait commencer le Temple du Vent. On va le commencer. Et puis, on fera des quêtes secondaires plus tard. Il n'y a aucun problème. Hop. Alors. Oh. J'ai eu un petit problème avec mon stick. Alors. Oh, stylé ! C'est génial ! Ah, par contre, c'est dommage qu'il ne soit pas dans l'autre sens. Ça aurait été cool. Le Dumoria, quoi. Il va tomber, le pauvre. Tombe, Dumoria. Tombe ! C'est vraiment stylé, là, pour le coup. J'aime bien. C'est excellent. Allez, on arrive bientôt, donc, au niveau de l'île du Temple du Vent. Hop, là. Qui n'est pas vraiment une île, mais plutôt une montagne. D'ailleurs, du coup, je me pose la question. Est-ce que pour toutes les autres îles, c'est la même chose ? Parce que ça m'étonnerait. Que les temples soient des montagnes, ok. Mais alors, ça me laisse me poser la question. Est-ce que les autres îles sont également des montagnes ? Pourquoi pas ? Après tout. Bah oui, ça doit être des montagnes, en fait. C'est bête, mais ça doit être des montagnes. Link. Tout comme Medoli, Dumoria doit posséder certains pouvoirs. A toi de découvrir lesquels. Utilisez vos efforts dans ce nouveau temple et vous surmonterez les épreuves. D'accord. Et donc, bien sûr, comme dans le Temple de la Terre, on va devoir jouer avec Dumoria. Viens pas ici, Dumoria. Sauf que Dumoria, lui, il a la classe. Regardez-moi ça, quoi. Je le trouve super classe. Regardez-moi ça. Attendez. Non, Link. Hop. Voilà. Oh non, je trouve qu'il a tellement la classe, Dumoria. Hop là. D'ailleurs, j'avais lancé un débat à l'époque du premier Let's Play. Bah, je vais le relancer. Qui est votre personnage préféré entre Dumoria et Medoli ? Hop là. Alors. Tac. Parfait. Normalement, ça devrait être bon. Oui. Tellement classe comme personnage. Et du coup, il y aura le même principe de stèle qu'avec Medoli. Alors. Le temple du vent. Bien plus long que le temple de la Terre. Enfin, bien plus long. En tout cas, j'ai mis plus de temps à le faire. Bon, j'imagine que ce sera pareil. Allez, saute Dumoria. Voilà. De toute façon, nous verrons ça. Hop. Encore une fois, je ferai le temple à 100%. Je récupérerai tous les coffres. Et. Ce personnage, le même syndrome que Medoli. Je vais devoir le porter pour passer les portes. Hop. Voilà. Et on est dans un temple alors qu'il y a. Quoique non. J'allais dire qu'il y a changé avec la version HD. Mais non. En fait, je crois qu'il y a que le temple de l'île aux forêts. Je crois qu'il y a que la forêt interdite. Non, les bois défendus, pardon. Qui a changé. Et on va déjà devoir posséder Dumoria. Voilà. On vient à peine d'entrer dans le temple. Qu'on va déjà devoir le posséder. Alors. Hop. R du marionnettiste. Sauf que contrôler Dumoria, c'est mieux. Oh oh. Ah, par contre, j'avais oublié ça. Ne m'attaque pas. Ok. Non. Voilà. Alors, par contre, des fois, c'est un petit peu buggé. Hop là. Disons que c'est assez précis, en fait. Oh. Tac. Voilà. Il faut vraiment être au bon endroit pour appuyer sur A. Du coup, on peut planter des graines. Alors, par contre, je ne sais plus à quoi ça va servir. Ok. Alors là, c'était pour un coffre. Du coup, je crois qu'il va falloir aller à l'autre... A l'autre bout de la salle. Bravo. Hop. Alors, par contre, sa façon de voler est assez particulière. J'aime bien. C'est assez drôle. Et du coup, il faut venir ici. Je vais éviter de tuer tous les ennemis. Parce que bon, là, le but, ça va quand même être d'avancer. Surtout qu'en plus, à chaque fois, je dois utiliser l'air de marionnettes. Donc bon. Hop. Là, il va falloir que j'utilise les bottes de plomb. Et la feuille. Hop. Voilà. Ah, mince, le coffre. Voilà. Je vais partir sans le coffre. Ok. Un rubis orange. Ouais. On peut faire mieux. Hop. On peut faire bien mieux. Voilà. Hop, là. Normalement, ce temple devrait bien se passer. Il est juste long, pas plus dur que les autres. Hop. Voilà, les ennemis qui comprennent rien. Oh. Normalement, ça devrait être bon. Bah, c'est pas vrai. Là, ça doit être bon. Ok, parfait. Allez, viens par ici, toi. Et on est parti. Hop. Alors, ça s'appelle le temple du vent. C'est pas pour rien. Il va souvent falloir qu'on utilise la feuille. Hop là. Toi. Alors, oui, on m'avait donné une astuce pour les vaincre ceux-là, mais j'ai oublié. Mince. Je crois. Qu'en utilisant l'arc. Oui, voilà, c'est ça. C'est avec l'arc. Ok. Bah, je remercie la personne qui m'a dit ça. Alors, ça fait un petit moment déjà. Ça fait depuis la tour des dieux, il me semble. Hop. Donc, j'ai oublié ton pseudo, excuse-moi. Et merci pour l'info, parce que c'est vrai que ça va m'être très utile, pour le coup. Mais du coup, je vous avais dit que les flèches, c'était pas très utile, tout comme les bombes. Hop. Bah, du coup, ça va l'être un peu plus. Alors, on continue. Si je te pose ici, ça fait quoi ? Oui, parce qu'en fait, il y a une salle juste au-dessus, mais... Je crois que... De toute façon, je vais devoir le contrôler, alors on va aller vérifier. Hop. Alors, il me semble qu'il va falloir attendre d'avoir l'objet du donjon pour pouvoir faire ça. Ouais, c'est bien ça. Il faudra revenir à l'entrée du temple, une fois qu'on aura l'objet. Oh non, c'est pas vrai. Oh le pauvre, je suis méchant. Hop, voilà. Bon, je suis méchant, mais là, je viens de te sauver la vie. Alors. Oui, je le regardais souffrir, parce que je suis sadique. Alors. Tac. Hop là, voilà. On plante encore des graines. Là, je ne sais plus à quoi ça va servir. Ça va juste servir à ouvrir, je pense. Non, mais... Oh, du Moria. Hop. Voilà. Et je trouve, en fait, que le gameplay avec du Moria est mieux que celui avec Medoli. Le fait de devoir réfléchir à la lumière à chaque fois, c'est un petit peu embêtant, je trouve. Là, c'est plus simple, en fait. C'est plus simple. Et c'est plus pratique à utiliser. Hop là, voilà. Allez, on continue. Alors. Tac. Bon, par contre, toujours l'air du marionnettiste. Alors. Tac. Que ferait-on sans lui ? Alors, déjà, on va utiliser ça aussi. Pour le moment, ça ne va pas m'être utile, mais au moins, ce sera fait. Hop. Parfait. Encore une. Par contre, ça va peut-être ouvrir la porte, du coup, je ne sais pas. La porte du bas... Ok. La porte du bas est fermée, et il faut aller en bas. Ça, je m'en souviens. Je me souviens qu'il faut aller en bas. Ok, parfait. Non ! Ok. Pas d'inquiétude, là, c'est fait exprès. Parce que la particularité de ce temple, en comparaison avec le temple de la terre, c'est qu'il y a véritablement toute une partie du temple que je vais devoir faire sans du Moria. C'est aussi une des raisons qui fait que je préfère ce temple au temple de la terre. Hop là, parce que du coup, il y aura beaucoup moins d'air du marionnettiste, parce qu'il va falloir que je trouve comment... Comment libérer du Moria. Hop là, qui va se trouver juste à côté. Juste... Link, je suis là ! Voilà, juste là. Il va falloir que je trouve comment le libérer. Mais avant... Hop, voilà. Toi, meurs. Toi, aussi. Et je voulais juste tester un truc. Je pense pas que ce soit possible, mais... Non. Bon. C'est peine perdue. Je voulais essayer de lancer la bombe tout en haut, mais... Hop là, c'est juste pas possible. Alors... Oh bah j'ai bien fait de prendre les bombes. Oh ! Non mais... Oh, Link ! Voilà. Parfait. Bon là, ça se passe très bien. Hop. Et ici, qu'est-ce qu'il y a ? Ok. C'est pas très intéressant. J'irai récupérer pas mal de rubis en off, de toute façon. Je sais que ça fait plusieurs épisodes que je le dis, mais je le ferai vraiment quand ce sera nécessaire. Parce que là, bon, on enchaîne donjon sur donjon. Donc ça sert juste à rien d'avoir des rubis. Pour les 4 secondaires, j'ai pas besoin de rubis non plus. Donc je le ferai quand ce sera nécessaire. Bah, à savoir, en fait, juste après ce donjon. Alors, juste. D'accord. Alors, en fait, c'est un donjon qui se compose de seulement 3 étages. Mais les étages sont assez particuliers, en fait. Euh... Ouais, si tu veux. Tac, on va récupérer les plumes d'or. Comme ça, ce sera fait. Qu'est-ce qu'il y a pas ici ? Oh, c'est pas vrai. Ah oui. Alors, en fait, ces dalles, elles peuvent être cassées si on utilise les bottes de plomb. Oh, oh ! Oh non ! C'est pas vrai. J'ai pas eu le même réflexe que... Bon, c'est pas grave, au moins. Au moins, c'est déjà détruit. J'ai pas eu le même réflexe que dans le Temple de la Terre. C'est pas grave. Alors, d'ailleurs, si ma voix peut paraître un petit peu faible, si je peux paraître éventuellement un peu fatigué, alors, en fait, c'est juste que je suis encore un peu malade. Ça m'arrive de plus en plus souvent. Ça m'embête un peu. Hop. Mais du coup, voilà. C'est rien de... Hop là, rien d'affolant. Alors, toi. Meurs. Voilà, merci. Hop. Voilà. Rien de bien compliqué. On récupère tout ça. Toi. Oh ! On peut les contrer. D'accord. Faudrait que j'essaye. Je sais plus ce que ça fait. Peut-être que je plante la main au sol. Si c'est le cas, ça va être super stylé, en fait. Hop. Et ici... Non. Link. Reste là-haut. Reste là-haut. Merci. Normalement, je vais devoir faire ça. Hé. 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 Je vais devoir faire... Ça. S'il vous plaît. Et ça. Voilà. Parfait. Et ici. Allez, ramasse le... Mais, Link. Euh, Link. C'est quoi ton problème avec ce coffre ? Voilà. On obtient un pendentif du bonheur. Donc, bon, ça fait toujours des pendentifs à revendre. Hop. Ok. Non, c'est pas grave. Hop là. Non, mais Link... Parfait. Alors, par contre, la visée est un peu galère, je trouve. Hop là. Parce qu'en fait, ça vise pas forcément dans la direction où je regarde. C'est un petit peu dommage. Alors, je crois qu'il y a un autre mode de visée, d'ailleurs. Mais j'ai jamais fait ces réglages. J'ai toujours joué comme ça. Du coup, on va continuer. Mais il me semble qu'il y a un autre mode de visée. Hop. L'interrupteur ici. Oui, voilà. Ok. Alors, je sais pas du tout combien de temps durera cet épisode. Je suis en train d'y penser. Peut-être qu'il se rapprochera des 40 minutes par rapport aux autres épisodes. Étant donné que là, bah, voilà, c'est le temple qui est assez long. On va voir. Je ne sais pas. Ah d'accord, alors, je trouve pas à sommer longtemps. Tac. Ok. Ok. Deux flèches, ça suffit. Parfait. Du coup, ça ne sert à rien d'utiliser les flèches de feu. Je me rappelle qu'à l'époque, je le faisais. Visiblement, ça ne sert juste à rien. Parce qu'il en faut deux aussi. Si mes souvenirs sont bons. Ok, alors là, on va récupérer, je crois, la carte du donjon. Ou la boussole. Ou une carte au trésor. La carte du donjon. D'accord. Alors, on a déjà quasiment complété le rez-de-chaussée. C'est vrai que finalement, ça va assez vite. Ok, et là, je dois aller. Sur la gauche. Il n'y avait rien derrière, on est d'accord. Il n'y avait pas d'interrupte. Voilà, je dois aller par ici. Par contre, j'espère juste que... Ouais, ok, c'est bon. J'aurai assez de magie, il n'y a pas de problème. Après tout, je suis le champion... De la tour de l'envol. Il me semble que ça s'appelle la tour de l'envol. J'ai oublié. Il me semble que c'est ça. Hop, alors. Et là, je vais juste faire un truc parce que vous l'avez sûrement vu, mais je galère depuis tout à l'heure. avec mes objets. Du coup... Hop. Ce qu'on va faire. Voilà. Ce sera très bien. Non, s'il te plaît, Link. Allez, on continue. Et... Voilà, on arrive déjà à ce niveau. Bon, bah tant pis alors. Hop. Voilà, on fait ça. J'ai envie de garder l'arc quand même, il est tellement puissant. Et on... Hop. Et on libère du Moria. Et je ne peux pas garder l'arc. Ah, attendez, on ne libère pas tout de suite. Ah, bah non. Non, non. On pourra le libérer qu'à partir du moment où on aura l'objet du donjon. Ça y est, je m'en rappelle. Donc, grosse particularité de ce donjon et... Bah, c'est pas pour me déplaire, en fait. Tant pis. J'aurais bien aimé retomber sur le coffre directement. Bon, c'est pas grave. Mais je crois qu'on va déjà aller récupérer l'objet, de toute façon. Ouais, c'est bien ça. Hop là. Bon, bah écoutez. Normalement, on devrait bientôt avoir affaire à un combat de boss. Enfin, de boss. De mini-boss. Hop là. Et du coup, je pense qu'on se quittera après. Bah, comme pour le temple de la terre. Non. S'il te plaît. Euh... Tac. On va garder ça parce que je vais encore en avoir besoin. Comment ça marche déjà ? Ok. Alors. Donc, la première partie du donjon est pas très longue. C'est comme pour le temple de la terre. La première partie est moins longue que la deuxième. Sauf que là, pour le coup, ce sera plus long. Oh, je suis pas bon. Ah, mais en fait... Ok, la dalle est marquée, en fait. Tout simplement. Hop. Voilà. Là, normalement, je suis bon. Euh... Tac. Je sais plus pourquoi il y a une statue, ici. Pourquoi il y a des statues ? Alors, je crois qu'il va y avoir des ennemis à affronter, en fait. Tout simplement. Pour faire apparaître un coffre. Ok. On va voir ça. Hop. Voilà. Et, donc, c'est bien ça. Il va y avoir des ennemis à affronter. Alors, c'est assez particulier, par contre. Ok, parfait. On obtient une petite clé, donc on va pouvoir ouvrir la salle qui se trouvait en face. En fait, c'est assez particulier dans le sens où il me semble qu'il faut tout détruire. Ah non. Ok. Oh, tant pour moi. Toi. Oh, il faut que je fasse A. Voilà. Ah, c'est cool. Ah, ça la tue pas, d'accord. Ok. Ça la tue pas. Tac. Je récupère ça. En fait, les ennemis nous attaquent, je crois, en fonction de la dalle qu'on détruit. Ok. Du coup, on va faire ça. Hop là. Parfait. Parfait, parfait. Hop. Tac. On va détruire une autre. C'est assez particulier quand même comme système pour obtenir un coffre. On va nous faire refaire toute la salle à chaque fois. Voilà. Là, on a des jeux les chuchus. J'en ai eu deux. Ok. Ok. Allez, on continue. Ces statues, si elles sont là, c'est pas pour rien. Ça va être des ennemis, ne vous inquiétez pas. Sauf qu'on ne peut pas les détruire à l'avance. C'est un peu dommage. Hop là. Du coup, il reste les statues et l'autre, je ne sais pas c'est quoi. Peut-être des sorcières. Hop là, bah voilà. Les statues. Vire ça, Link. Oh. Les bottes de plomb sont assez pénibles à virer. Hop. Ok. Ok. Ah mais attendez, elles ne bougent plus une fois qu'elles ont la flèche de plantée ? D'accord. Elles ne peuvent pas se réanimer. Ou alors c'est beaucoup plus long, mais... J'estime avoir été quand même suffisamment lent. Alors. Alors par contre, ce qui est embêtant dans ce temple, c'est de devoir utiliser sans cesse les bottes de plomb. Là pour le coup, c'est vrai que... C'est un petit peu embêtant. Hop. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Ok. On a le coffre. Alors je ne sais pas. Peut-être que si je détruisais cette stèle en premier, j'avais le coffre. Mais ça m'étonnerait. Ouais voilà, c'est bien ça parce qu'il y a encore des ennemis. Il faut bien tout détruire. Et tuer tout le monde. Parfait. Je laisse les gelés chuchus rouges parce qu'elles ne me servent à rien. Donc bon. Euh non. Autant les laisser. Ok. Merci Link. Bravo. J'ai à toi. Allez. Mais non mais. Je confonds la plateforme. Parfait. Et du coup, on va aller... Ah alors d'abord, on récupère quoi ? Je crois qu'on récupère donc une carte au trésor. Parfait. Une carte au trésor. Alors c'est peut-être la carte du quart de cœur. Et hop. Du coup, on va aller affronter le mini-boss. Ouais, le mini-boss. Le demi-boss. Tout ce que vous voulez. On va aller l'affronter. Et puis ensuite, on ira juste... Euh... Je pense. Ouais. On ira juste sauver du Moria. Hop. Et on s'arrêtera là. Alors. Normalement, c'est juste ici. Oh. Ok. D'accord. Ah oui, c'est un demi-boss assez particulier. C'est un sorcier, mais... Bien plus impressionnant que tous ceux qu'on a déjà rencontrés. Parce qu'il peut faire pop des ennemis. Du coup. Tac. Tac. T'es où ? Je fais vraiment pop tout et n'importe quoi. Parce que... Non, je ne l'ai pas touché. Oh, des plumes d'or. Alors, le truc, c'est que c'est un sorcier qui fait... Oh, s'il te plaît, Link. Qui fait pop des sorciers aussi. Ça, ça va m'embêter par contre. Je crois que ça, c'est un combat qui me fait rager d'habitude. Hop. Voilà. Je crois qu'il en faudra trois. Toi, au moins. Hop, voilà. Je crois qu'il lui en manque encore une. Toi, meurs. On t'a assez vu. Allez. Au revoir. Encore un coup et ça devrait être bon. Chauve-souris, je ne vous aime pas. Voilà. Parfait. Ok. Alors, ça, c'est un combat que je n'aime pas particulièrement. Parce qu'elle fait vraiment pop n'importe quoi. Après, il n'est pas compliqué. Un blason d'épéiste. C'est parfait. Ça peut se revendre aussi. Oh là là. Par contre, le lock. Mais... Même cette sorcière peut faire pop des ennemis ? C'est quoi là ? Où va le monde ? Toi, meurs. Toi, meurs. Toi, meurs. Tout le monde est mort. Voilà, parfait. Ok. Ah bah oui, le combat de boss n'était même pas fini. Hop. Et du coup, on va récupérer l'un des derniers objets du jeu. Un objet emblématique des ailes-là. Le vrai grappin. Le grappin se lance sur les parois. Il peut s'allonger ou se rétrécir. Maintenez le bouton auquel vous l'avez... Vous avez assigné le grappin au fond. Pardon. Oui, maintenez le bouton enfoncé, d'accord. Et visez avec R. Lâchez le bouton pour lancer le grappin. Voilà. On obtient donc le véritable grappin. Parce que jusqu'à présent, on avait le grappin griffe. Maintenant, on a le vrai grappin. Hop là. Il s'utilise comme un vrai grappin. Et ça fait plaisir. Bim. Parfait. Hop là. Eh bien écoutez, on va aller sauver du Moria et puis on va se quitter. Je pense qu'on aura fait une bonne partie du donjon. Du coup, c'est plutôt pas mal étant donné qu'on a, dans un premier temps, été faire l'entraînement avec Orko. Ou alors c'est vraiment que tout va plus vite dans ce Zelda. C'est vrai que pour le coup, là... Voilà quoi. Alors. Bon, par contre. Hop là. Si j'essaye de viser avec le stick alors que je suis au gamepad, ça va pas le faire. Ok. Alors, il y a juste un coffre à récupérer aussi. Hop. Il est où ? Ok, il est un peu plus haut. Oh. S'il te plaît, Link. Hop là. Voilà. Alors. Il faut aller où ? Ici. Ok. Maintenant, on va juste... Hop. J'espère que j'ai assez de magie. Ok, j'ai assez de magie. Ça devrait aller. Hop là. On récupère ça. Et du coup, là, on va devoir... Enfin, je pense qu'on va obtenir, pardon, la boussole. Ok, on obtient la boussole. Donc, c'était pas du tout un coffre optionnel. Parfait. Et du coup, il me manque pas grand-chose, finalement, en termes de coffre. J'ai cru en voir 4. Hop. J'ai pas pris trop de temps parce que... Quand je regarde le gamepad, en fait, je m'arrête de jouer, du coup. Donc, j'évite... J'évite que ça dure trop longtemps. Hop. Tac. Allez, on est bientôt en haut. Hop là. Hop. Je l'aime beaucoup, ce grappin. Il est classe. Pas trop compliqué à utiliser. Et puis, il permet surtout de faire bien mal aux petits ennemis volants, comme ceux qu'on a vu juste avant. Donc, ça, c'est cool. Hop. Ah, eux, là. Hop. Ça permet de les attirer vers nous. Et ça, c'est classe. Tu fais pas pop de plumes ? Non. De la magie. Bon. C'est pas grave. Ok. Et, normalement, Dumoria se trouve... Euh, ouais. Juste ici. Et là, on va avoir affaire à un autre élément de gameplay qui est plutôt pas mal parce que ça combine, en fait, deux objets. Alors, il va falloir qu'on utilise les bottes de plomb et qu'on tire la statue. Voilà. Et si on a pas les bottes de plomb, eh bien, ça ne marche pas. Hop là. Non, s'il te plaît. Parce que la statue est beaucoup trop lourde pour nous. Hop. Du coup, on récupère ce qu'il y a dans ce coffre. On récupère également Dumoria. Hop là. Encore un papillon. Un pendentif du bonheur. Salut. Tu me dis rien pour t'avoir libéré ? Oh, je suis un petit peu déçu. Où est-ce qu'il me manque un objet ? Il y a un coffre encore dans cette salle. Je sais pas où. Ah, je crois savoir. C'est ce que je vous disais, en fait. C'est assez particulier, regardez. Il y a encore des salles là-haut, en fait. C'est pour ça. Et ça, ça ne correspond pas à un étage supplémentaire. Ça correspond à cet étage-là. Si je dis pas de bêtises. Hop là. Donc, écoutez, eh bien, on va se laisser ici. Hop là. Avec Dumoria. Je vais faire une omeo. Hop. Voilà. Gentil Dumoria. Attendez, on va le prendre parce que... Parce que voilà. Hop là. Voilà, comme ça. Écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. La prochaine fois, on poursuivra ce donjon. Je sais pas si on aura le temps de le terminer dans le prochain épisode. Ça m'étonnerait. Mais bon, on verra. Si jamais c'est faisable, eh bien, on le terminera. Comme ça, ça fait qu'on aura presque fini le jeu, finalement. On se rapproche dangereusement de la fin. Même s'il y aura des épisodes de quêtes secondaires. Alors, peut-être que je ferai un épisode de quêtes secondaires en live. Ça pourrait être pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça pourrait être plus sympa. Et puis, si vous avez apprécié cet épisode, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pensez à laisser un petit j'aime si c'est le cas. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve donc très bientôt pour la suite. Voilà. Sur ce, moi, je vous dis portez-vous bien. À la prochaine. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501